Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de festival de métal et pas n'importe quel, nous allons parler du Léandasse des Rock. Alors comme vous le savez, l'année dernière je me suis rendue à mon premier festival et c'était le Don't Love Paris. Donc je regarde un excellent souvenir et donc cette année j'ai décidé de réitérer l'expérience. Mais je ne retournerai pas au Don't Love Paris pour la simple et bonne raison que l'affiche ne me plaît pas trop. Alors pour le titre de cette vidéo l'indique, nous allons parler du Léandasse des Rock et du groupe que j'attends le plus. Donc c'est parti ! Alors pour commencer, si vous ne connaissez pas le Léandasse des Rock, c'est un festival de métal qui se déroule en Espagne depuis 2012 dans la ville de Viena, aux alentours du 9 au 12 août. Donc c'est un festival de métal qui se déroule donc sur 4 jours, non pas 3 jours mais 4 jours. Donc j'ai découvert ce festival lorsque je cherchais quoi faire pendant mes congés estival avec mon chéri. Et comme j'habite proche de la frontière espagnole, j'habite dans la région multipyrénée, donc voilà c'est assez proche. Et donc je me suis dit pourquoi pas aller rendre visite à vos voisins espagnois. Donc le Léandasse des Rock commence donc le mercredi. Donc il faut savoir que les concerts au Léandasse des Rock commencent à partir de 17h, 17h, 16h, pour la simple et bonne raison qu'il fait trop chaud en journée. Et donc pour une question de confort par rapport aux musiciens et aux festivaliers, les concerts débutent donc en début de soirée. Donc comme au Melfest, le Léandasse des Rock possède deux grosses scènes qui sont la Azucena et la José Rosa qui sont côte à côte. Donc voilà, je commencerai ma soirée sur la Azucena. Donc avec un petit groupe de Métaïka tribus. Donc vous allez me dire, oui c'est pas le vrai groupe Métaïka mais bon voilà. Pour commencer ce début de soirée, j'aime beaucoup les titres généralement de Métaïka donc j'irai voir ce groupe là. Donc désolé, je ne connais pas encore parfaitement le Running Order du Léandasse des Rock. Voilà, ça vous avez une raison qu'il est tombé aujourd'hui. Donc je vais avoir souvent les yeux rivés dans mon portable pour donner les heures exactes pour avoir plus de précision envers vous. Et l'autre groupe qui passera beaucoup plus tard, donc à partir de 22h, c'est le groupe Amon Amars qui joue sur la Azucena. Donc Amon Amars, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon blog. Amon Amars, j'en ai déjà vu au moins deux fois, si ce n'est une fois l'année dernière au Donald Paris et une fois cette année. Donc voilà, c'est un groupe que je connais bien, que j'apprécie énormément. Même si j'ai un peu peur de tourner dans les séries du groupe Amon Amars. Donc voilà, c'est tout pour ce mercredi, passons au jeudi. Donc jeudi, c'est un peu plus la guerre des groupes, pour la simple raison qu'il y a énormément de groupes que je vais voir jouer ce jour là. Donc, premier groupe qui joue sur la scène de la Gise de Rosary, c'est un groupe que j'ai craqué pour le Léandasse des Rock. C'est le groupe Insomnium. Donc Insomnium, c'est un groupe de death metal mélodique, fortement inspiré du groupe d'Art Tranquility que vous avez parlé sur le blog, lors du live report de Amon Amars. Insomnium, c'est un groupe que j'apprécie énormément, que je n'ai jamais vu jouer sur scène. Et donc leur dernier album, Victor Quest, que j'apprécie énormément. Et que j'apprécie aussi énormément leur avant-dernière album, qui était Shadow, qui a été très bien le seul. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir ce qui donne ce matin, donc je vais le voir Insomnium. Donc le jouera, comme je le disais, sur la Gise de Rosary, à partir de 17h30 jusqu'à 18h30. Donc autre groupe qui jouera juste à la suite, c'est le groupe Alestorm, qui jouera à partir de 18h30 sur la scène de Azucena. Donc Alestorm, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de metal pirate, qui parle donc de pirates, de trésors, de pierres, de pierres, de trésors, de pirates, tous ceux qui tournent autour de la piraterie. Donc, elles sont bon, je ne les ai jamais pu jouer, c'est un groupe assez festif, mais je ne suis pas trop fan de leur dernier album, qui est Nougat Nougat Nougat. Mais bon, vous allez me dire, ils ne sont pas forcément obligés de jouer des musiques de leur dernier album. Donc voilà, je dirais quand même de les voir, sachant que le Nougat 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 est assez espace. Donc ils passent aussi à la fin de l'année dans ma ville, donc ce que je l'avais loupé ne saura pas été trop grave. Mais bon, voilà, j'ai de la chance, j'irai quand même les voir et c'est toujours assez sympathique. Autre groupe qui jouera donc ce jeudi et sur la scène de Azucena, un peu plus tard, c'est le groupe Epica. Donc il jouera à partir de 20h40 jusqu'à 21h40. Donc Epica, si vous écoutez du métal, est-ce que je suppose, sinon vous ne le verrez pas sur cette vidéo ? Donc Epica, c'est un groupe de métal symphonie dont elle chante aussi Mots & Mots, que j'apprécie énormément. Et qui est toujours extrêmement bien sous scène. Donc j'apprécie entre les deux leur dernier album qui est holographique principal. Mais bon, voilà, c'est comme à l'estorme, ils ne sont pas forcément obligés de jouer des musiques de leur dernier album. Et en contraire, j'apprécie beaucoup les albums, enfin les albums précédents. Donc Constantine Tourbillon et Dim Conspiracy, donc voilà, c'est toujours assez sympathique. Et donc s'ils jouent, ce que je suppose, les titres d'heure sur l'album, donc j'ai vraiment hâte de les revoir. Je les ai déjà vus pas mal de fois, mais bon, voilà, c'est toujours assez sympa. Donc je vais voir Epica. Autre groupe qui joue juste à la suite de Epica, c'est le groupe Big Guardian. Donc Big Guardian jouera sur la scène de la Jésus-Vitérosa à partir de 22h. Donc Epica finit à 21h50, donc 22h, voilà, c'est assez sérieux, mais comme les scènes sont juste à côte à côte. Donc Big Guardian jouera de 22h à 23h20, comme je disais, sur la scène de Jésus-Vitérosa. Donc Big Guardian, si je me connaissais pas, c'est un groupe de power metal mélodique, donc voilà, qui est assez épique, que j'en prie aussi également. Donc c'est un groupe qui a bercé mes jeunes années de Metalos, que je n'ai jamais vu par contre. Donc j'ai pas trop suivi leur évolution, leur nouveauté, tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donnent sur scène. Donc voilà, pour le groupe Big Guardian, le groupe qui jouera à la suite, qui est juste un groupe que j'apprécie énormément, c'est le groupe Arkeny. Donc Arkeny jouera à partir de 23h30 jusqu'à 1h40 sur la scène d'Asusena. Donc Arkeny, ce que j'ai toute forme, que vous ne connaissez pas, c'est un groupe de death metal mélodique, dont la chanteuse Aïssa Valkos a toujours grave la classe et envoie grave du pâté sur scène. Donc c'est un groupe que j'apprécie énormément. Donc je les avais déjà vu jouer, il y a 2 ans il me semble, lorsqu'ils étaient passés à Toulouse aux élites avec Nightwish. Donc j'étais arrivée en cours de concert, donc je n'avais pas eu trop de temps de les voir. Donc voilà, ce sera toujours l'occasion de les revoir, surtout que j'en ai bien quand même leur dernier album Voie Internale. Ce n'est pas leur dernier album, il me semble qu'ils ont sorti un autre Stabic. Mais bon, je crois que c'est un album qui reprend des reprises de leur présent album. Donc voilà, surtout que mon chéri ne les a jamais vu, donc c'est l'occasion d'aller les voir. Donc Arkeny, j'irai les voir sur la scène d'Asusena. Autre groupe, pour terminer ce jeudi qui jouera sur la scène de Jésus-Dérosa, c'est le groupe Triticon. Donc Triticon jouera à partir de minuit cinquante jusqu'à 2h du matin. Donc Triticon, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de métal extrême suisse. Donc le dernier album est Melana Chazpata et je les aime énormément. Donc pareil, c'est un groupe que je n'ai jamais vu, donc j'ai vraiment hâte de les voir. Donc voilà, c'était tout pour ce jeudi. Passons au vendredi. Au vendredi, là, ça va être un peu plus marathon entre les deux plus grosses scènes, donc qui étaient l'Asusena et la Jésus-Dérosa. Et il y a une autre scène qui se situe à l'autre bout du festival, qui est la marque réelle. Donc qui se situe entre le Merch et le WC. Et donc c'est là que je vais commencer ma soirée. Donc pour commencer cette soirée, le groupe que j'attends un petit peu, c'est le groupe de LV King. Donc LV King, c'est un groupe que je connais entre les deux. J'ai goûté aussi pendant mes jeunes années de métaluse. Donc je n'ai pas trop su l'évolution. Donc là tout de suite, je n'ai pas en tête vraiment le genre. Il me semble que c'est un groupe de power, de viking métal. Je ne suis plus trop sûre, donc je vous laisse tout ça en barre d'infos pour ne pas vous dire de bêtises, pour être plus précise avec vous. Donc LV King jouera sur cette petite scène de marque réelle à partir de 17h. 17h jusqu'à 17h50. Et donc le deuxième groupe, un groupe aussi que j'apprécie énormément, c'est le groupe Arkona. Donc Arkona pareil, je vous en ai déjà parlé sur le blog. Donc Arkona, si vous ne vous connaissez pas, c'est un groupe de folk métal russe. Donc la chanteuse, Vacha, est juste une viking furie qui hurle sur scène. Donc voilà, Arkona passera à partir de 18h10 jusqu'à 19h. Donc Arkona, je vous avais déjà vu jouer, donc voilà, comme je vous le disais. Il s'est déjà passé dans ma vie il y a deux ans, il me semble. Mais j'avais été déçue de leur performance. Pour la simple et bonne raison que Vacha avait un peu parcouru de bout à l'autre la scène et était un peu soufflée. Donc ce qui avait baissé ses performances locales. Donc j'avais été un peu déçue. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci, leur performance sera à la hauteur de mes espérances. Surtout que j'aime bien ce groupe, j'aime bien ce qu'ils font. Donc voilà, j'espère vraiment que le show sera au rendez-vous. Donc voilà, ça c'était pour le groupe Arkona. Autre groupe qui jouera à 9h20 sur la même scène de Martial, c'est Firewind. Donc Firewind, c'est un groupe de power metal mélodique grec. Donc pareil, que j'ai écouté pendant mes jeunes années de métalleuse. Donc je ne l'ai jamais vu. Et donc j'ai vraiment hâte de les voir sur scène. Donc par contre là, j'ai peur que ce soit un peu serré. Donc il y avait un autre groupe de power metal. Cette fois-ci qui sont suédois et qui sont à Marfall. Et eux par contre jouent à partir de 20h40. Il n'y a aucun souci. Donc eux, ils jouent sur la Jésus de Rosa. Donc à l'autre bout du festival. Donc sur une des grosses scènes. Donc il n'y a pas de souci. Donc je ferai la chance de voir les deux groupes en même temps. Donc à Marfall comme je le disais. Donc c'est un groupe de power metal mélodique qui sont suédois. Il me semble donc pareil. C'est un groupe que j'ai écouté pendant mes jeunes années de métalleuse. Que je n'en ai jamais vu. Donc non plus, je n'ai pas trop suivi leurs nouveautés et leur évolution. Donc c'est un groupe que j'ai vraiment envie de voir ce qui donne sur scène. Donc j'irai vraiment les voir. Et donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui donne. Donc voilà, ça c'était pour le vendredi. Donc voilà, c'est assez tranquille. Il y a aussi la tête d'affiche Megadeth. Mais il me semble que je les avais déjà vu jouer au download. Donc oui, je suis fan entre les deux. Donc je irai peut-être les voir. Eux jouent sur la Azucena à partir de 22h. Donc ouais, c'est un peu s'aimer par rapport à la fin. Donc voilà, je les entendrais peut-être. Mais bon, comme je vous le disais, je les ai déjà vu. Il me semble donc voilà. Passons maintenant au samedi. Donc samedi, voilà, c'est nous approchant à la fin du festival. Donc il y a quelques groupes que j'attends. Donc le groupe à Monegarn. Donc Monegarn, ils joueront sur la petite scène de Marc Réal. A partir de 20h35 jusqu'à 21h25. Monegarn, si vous ne me connaissez pas, c'est un groupe de folk métal suédois que j'ai découvert lors d'un voyage en Suède. Parce que j'étais plus jeune, voilà. Donc j'ai eu la chance d'ailleurs, on se fait un peu le trouble rock, tout ça. Et bon, ce n'est pas le sujet. Donc Monegarn, c'est un groupe qui parle de fantastique médiévale et donc de folklore scandinave. Donc c'est un groupe dont je suis tombée extrêmement amoureuse lorsque j'avais voyagé en Suède. Donc je ne les ai jamais vus. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils donnent sur cette scène. Donc voilà, c'est Pagan, tout ça, c'est Macam. Donc voilà, pour Monegarn, le groupe, comme je le disais, que j'attends avec vraiment beaucoup d'impression, c'est le groupe No.1 pour lequel j'ai craqué pour le Yandès des Rock. C'est le groupe Rhapsody. Donc Rhapsody jouera sur la scène de Jésus-Lérosa à partir de 22h. Rhapsody, si vous ne le connaissez pas, c'est un groupe de pouvoir métal mélodique italien qui est fortement inspiré de mon Deux Fantastiques et de la trilogie d'Useigneur des Anneaux pour la simple et bonne raison qu'ils ont déjà fait participer à l'un de leurs albums, l'acteur Christopher Lee, qui n'est autre que Zawman. Donc voilà, c'est un groupe qui mélange des chants opéra avec juste une insulte de la mort qui tue. Donc voilà, c'est un groupe que je n'ai jamais vu, mais malheureusement, ils ont changé de line-up en 2016. Donc j'espère que mes espérances sont à la hauteur. Donc voilà, c'est un groupe que j'ai vraiment hâte de voir. Autre groupe qui jouera lors de ce dernier jour de samedi sur la scène de, par contre, Azucena à partir de 23h30. Je n'aime pas trop avec Rhapsody, ils sont juste à la suite en fait. Sauf qu'ils ne sont pas sur le même set. C'est le groupe Sabaton. Donc Sabaton, inutile de vous dire voilà, j'aime bien ce groupe-là, je l'ai déjà vu au moins trois fois. Enfin, si ce n'est, il y a deux ans, enfin, il y a deux ans. Une fois les dernières au Delon, et une fois cette année. Donc ça vaut que j'apprécie énormément, voilà, que vous connaissez sûrement vous aussi. Donc voilà, ça va un peu pareil qu'à Monna Mars. Voilà, je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'ai un peu tombé en excès. Mais bon, comme là, c'est le dernier groupe qui passera au Leandals des Rocks et que je veux voir. Donc voilà, je vais sûrement les voir. Et donc ce sera toujours bien pour terminer la soirée en beauté. Donc Sabaton. À 23h30 jusqu'à minuit cinquante, jusqu'à une heure, donc sur la Azucena. Donc voilà, c'était tout pour ce festival. Malheureusement, il y avait un groupe que je voulais voir, c'était Monsoro. Mais Monsoro passe sur la marque réelle. Il est passé en même temps que Rhapsody, il me semble. Je vais quand même vous dire à quelle heure il passait. Si vous n'êtes pas trop Rhapsody, il faut toujours aller voir Monsoro. Donc Monsoro passait à partir de 21h50 jusqu'à 22h50. Moi, je n'aurais pas pu les voir parce que Rhapsody passe à partir de 22h. Donc voilà, il est un peu blanqué à moi. Donc Monsoro, si vous ne connaissez pas trop, c'est un peu dans le même genre comme les gars. C'est du folk metal suédois, ceux qui sont un peu plus tournés vers le black. Bon, pareil, ça parlait de folklore païens ainsi que de mythes et de spiritualité. Des sujets que j'adore extrêmement. Mais voilà, Monsoro, je ne pourrais pas les voir. Dans la vie, il faut faire des choix. Et Rhapsody, c'est un groupe que j'aime énormément et que je n'ai jamais vu. Monsoro non plus. Voilà. Peut-être que je ne suis pas trop fan du show Rhapsody. Je vous doute quand même. Mais bon, si vous n'aimez pas Rhapsody, il pourrait toujours aller voir Monsoro. Jouer sur la petite scène de Margarine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo sur les groupes que j'attendais le plus au Léandas des Rocks. Donc si vous aussi vous vous rendez au Léandas des Rocks, n'hésitez pas à me partager les groupes que vous aussi vous attendez. Et j'espère peut-être qu'on se retrouvera sur le festival. Sinon, dans tous les cas, vous pouvez me dire tout simplement les groupes que vous aimez. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous dis à bientôt et au revoir. Sous-titrage ST' 501